Le nom de notre magazine s'intitule « Tout sur les femmes ». C'est un magazine hebdomadaire. Les créateurs de ce magazine sont Audrey, Léa, Enzo et moi-même, Clémence. Cette revue défend les différentes causes des femmes à travers le monde et différentes cultures. Un premier sujet parle du féminisme africain, autre sur les femmes victimes de violences, et un troisième sur les femmes handicapées, ainsi qu'un dernier sur les hommes qui se maquillent. On a voulu mettre en valeur ces sujets sur les femmes différentes et les hommes qui se maquillent ainsi que le racisme pour essayer de différencier de l'actualité dans les journaux et les magazines. Je vous présente notre journal You Humanity. C'est un hebdomadaire. Il a été créé par Noah, Enzo, Dimitri, Shaima et Stacey. Notre média parle de ce qui se passe dans le monde. La légalisation du cannabis au Mexique, la rébellion anti-Covid aux Pays-Bas, le mariage homosexuel légalisé au Japon, les animaux, nos meilleurs amis, surtout pendant le Covid. Nous avons deux sujets principaux. Le premier est au Mexique. Le cannabis a été légalisé dans la limite de 28 grammes pour consommation personnelle. Au-delà, cela sera pénalisé. Avant cette légalisation, le cannabis était autorisé pour le médical. Seulement trois pays autorisent le cannabis récréatif. L'Uragué, le Canada et maintenant le Mexique. Le second est la légalisation du mariage gay au Japon. Depuis le 17 mars 2021, une dizaine de couples homosexuels japonais veulent avec l'aide de leurs avocats le droit de se marier. D'après l'article 14, le tribunal décrète une légalisation du mariage gay malgré certains politiciens perturbateurs. Le nom de notre journal s'appelle L'Ovaïque. Notre journal est un journal hebdomadaire. C'est nous, Océane, Walid, Loïc et Valentin qui avons créé ce journal sur des actualités locales. À la une de notre journal, le Covid, incendie décide d'un jeune pompier, un militaire parcute une conductrice, relance avec couteau lors d'une souris alcoolisée. À la une de notre journal, le Covid et le décès d'un jeune pompier. Notre journal est un journal quotidien qui s'appelle La Bouche Cousue. Il parle de sujets dits tabous. Les sujets de la une sont le gouvernement sacrifie-t-elle la jeunesse, l'école l'endroit idéal pour les harceleurs, doit-on faire confiance aux vaccins, la guerre d'Algérie, les victimes de viol sortent du silence. Notre une a des sujets importants. Le premier sujet est le gouvernement sacrifie-t-elle la jeunesse. Dans ce sujet, les 18-25 ans sacrifiaient depuis un an de la crise sanitaire. D'après un sondage, 65% se déclarent insatisfait des décisions prises par Emmanuel Macron. 67% désapprouvent les réactions du ministre de l'éducation nationale. Dans le deuxième sujet, l'école l'endroit idéal pour les harceleurs. Trois victimes sous quatre sont assélées dans les établissements scolaires et sous les réseaux sociaux. De plus en plus de jeunes témoignent avoir subi des harcèlements au moins une fois dans leur parcours scolaire. Le journal s'appelle Sport Actu. Notre journal est un hebdomadaire. Les créateurs se prénomment Michaela, Ophélie, Thomas, Emma et Coralie. Notre journal parle de sport. Notre journal parle d'une basketeuse handicapée, d'un tennisman Benapert qui s'est fait battre du PSG 3-0 LOSC à la Coupe de France et la 36e Coupe de Voile de l'Amérique. Les deux sujets les plus importants sont la basketeuse handicapée qui reprend le sport et le tennisman qui a perdu son match 1-4.